les propriétés qu'on va voir sur la géométrie dans l'espace seront les mêmes qu'on a déjà vu dans la géométrie plane bien sûr en particulier pour les vecteurs donc on va définir le vecteur dans l'espace de la même façon qu'on a défini un vecteur dans le plan donc si je prends deux points a et b de l'espace au lieu de dire a et b du plan on va dire a et b de l'espace alors le le bipoint a et b définit ou bien détermine ce qu'on appelle le vecteur ab et on le représente par une flèche qui part de a vers b de cette façon là l'élément a ou bien le point a c'est l'origine de ce vecteur et l'élément b ou bien le point b c'est l'extrémité de ce vecteur et on va dire que le vecteur ab il a un sens qui est de a vers b et là une direction c'est celle de la direction de la droite ab si a bien sûr différent de b comme le cas ici et vous savez que la direction d'une droite d'une manière générale c'est l'ensemble des droites qui sont parallèles à cette droite puis la longueur du segment ab s'appelle la norme du vecteur ab et dans la même définition qu'on a donné au premier cycle pour un vecteur dans le plan c'est la même chose qui se répète dans l'espace les propriétés des vecteurs l'égalité de deux vecteurs de deux vecteurs sont égaux s'ils ont même sens même direction même norme la somme de deux vecteurs et la relation de charles et aussi le produit d'un vecteur et un nombre réel puis la colonialité de deux vecteurs donc tout le monde est en train de faire les deux vecteurs de deux vecteurs donc tout le monde est en train de faire l'espace l'égalité de l'espace l'égalité de l'espace parce que l'espace contient des plans si je prends un vecteur de l'espace donc ce vecteur va être aussi dans un plan et ce plan est inclus dans cet espace donc les propriétés seront les mêmes donc nous allons prendre un vecteur de l'espace nous allons les utiliser directement nous allons nous raconter les معloumatistes nous allons dire que ce sont les autres qui sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes la variété qu'on a vu sur la géométrie plane reste valable dans tout plan de l'espace donc la notation du vecteur vu dans le plan va s'étendre dans l'espace et on va écrire on va écrire définition ou bien notion de vecteur dans l'espace notion de vecteur dans l'espace on va écrire la définition c'est la même définition c'est la même définition qu'on a vu dans la notion du vecteur dans le plan maintenant je vais lire ma définition soit A et B deux points de l'espace noté E donc l'espace la lettre E majuscule E donc si A différent de B alors le but point AB détermine un vecteur AB d'origine A et d'extrémité B tel que sa direction est celle de la droite AB de l'espace E de l'espace E son sens de A vers B sa norme notée de cette façon là est la longueur du segment AB donc la norme du vecteur AB n'est que la distance AB et si A est égal à B c'est un cas particulier alors le vecteur AB est appelé vecteur nul car la distance entre A et B est égal à 0 c'est 9 c'est que l'eau donc le vecteur AA est égal à le vecteur nul il est connu si on connaît sa direction son sens et sa norme alors on continue remarque si je prends un vecteur U et un point M de l'espace bon il existe bien sûr un unique point que j'appelle M' tel que le vecteur M' est égal au vecteur U alors M' se trouve ici donc pour n'importe quel vecteur U de l'espace si je prends un point M qui appartient à cet espace alors il existe un unique point M' tel que le vecteur U est égal au vecteur M' de l'imprime Deuxième remarque si j'appelle ce vecteur le vecteur U alors ce vecteur c'est quoi ? oui c'est l'opposé du vecteur U qu'on note moins le vecteur U et ces deux vecteurs ont la même direction car la droite qui passe par ce point et par ce point est parallèle à cette droite là qui passe par ce point et ce point donc ces deux vecteurs ont la même direction ils ont aussi la même norme la distance entre ce point et celui là c'est la même que la distance entre ce point et ce point là donc ces deux vecteurs ont la même direction et la même norme mais ils n'ont pas le même sens le sens du vecteur U n'est pas le même que celui de moins le vecteur U on dit que les deux vecteurs U et moins U ont deux sens opposés ont deux sens opposés Troisième remarque si vous avez A, B, C, D un parallélogramme alors que peut-on dire des deux vecteurs AB et DC oui oui les deux vecteurs AB et DC sont égaux bon ils sont égaux parce qu'ils ont tout simplement la même norme la distance AB est égale à la distance DC puisque ABCD est un parallélogramme alors les côtés opposés sont isométriques ils ont la même direction la droite AB est parallèle à la droite DC et ils ont le même sens le sens A vers B est le même que D vers C dans ce cas on dit que les deux vecteurs AB et DC sont égaux donc deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même sens même direction même norme et on applique ça sur le parallélogramme ABCD donc on peut tirer de cette figure d'autres cas de deux vecteurs qui sont égaux par exemple le vecteur AD est égal à quel vecteur ? oui bien sûr il est égal au vecteur BC et le vecteur BA est égal au vecteur CD et le vecteur DA est égal au vecteur CB donc si vous avez un parallélogramme vous pouvez tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux maintenant on peut parler aussi des diagonales si vous avez le vecteur AB est égal au vecteur DC alors que peut-on dire de la diagonale AC et la diagonale BD oui les deux diagonales en même milieu donc si vous avez le vecteur AB est égal au vecteur DC donc ceci équivaut A AC et BD en même milieu en même milieu qui est haut ici vous avez un segment AB AC et BD vous avez un segment AC et BD en même milieu vous avez un exemple par exemple si vous je vous dis le vecteur EF est égal au vecteur KH alors quels sont les segments qui ont le même milieu oui bien sûr EH et FK EH et FK FK en même milieu et FK ces deux vecteurs en même milieu et alors on va écrire ces remarques donc j'efface ça puis j'écris mes remarques première remarque première remarque soit M qui appartient à l'espace E et U un vecteur de cet espace il existe un unique point M' qui appartient à cet espace E tel que le vecteur M' le vecteur M' est égal au vecteur U et on va tracer cette figure vous avez ici le vecteur U c'est le point M et on a tracé M' tel que le vecteur U est égal au vecteur M' l'imprime deuxième remarque l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace de tous les vecteurs de l'espace il a cet ensemble il a une notation et notez V3 donc les vecteurs de l'espace forment un ensemble appelé V3 c'est ce que l'on appelle la dimension de l'espace donc l'ensemble des vecteurs de l'espace est noté V3 et le plan l'ensemble des vecteurs du plan est noté V mais normalement c'est V2 le plan la notation c'est V2 ce qui n'est pas c'est que c'est que il n'est pas que après il n'est pas qu'on appelle V2 le plan le plan le plan le plan le plan le plan l'espace donc dire un vecteur U appartient à V3 ça veut dire que U est un vecteur de l'espace U est un vecteur de l'espace de l'espace Troisième remarque Deux vecteurs non nuls ont dit ou bien sont dit égaux s'ils ont même direction même sens et même nom je répète deux vecteurs avec S à la fin deux vecteurs non nuls sont dit égaux s'ils ont même direction même sens et même norme c'est la taille troisième ou bien la quatrième remarque le vecteur AB est égal au vecteur CD bon je trace cette figure le vecteur AB ici le vecteur CD je vais le tracer comme ça le vecteur CD donc si le vecteur AB est égal au vecteur CD donc si le vecteur AB est égal au vecteur CD alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme et les deux diagonales AD et BC en même milieu ici A ici B donc on va écrire ça le vecteur AB est égal au vecteur CD ceci équivaut à ABDC ABDC est un parallélogramme ABDC est un parallélogramme ABDC est un parallélogramme ceci équivaut aussi à dire que AD et BC C en même milieu le vecteur AB est égal au vecteur CD et équivaut à le vecteur AC est égal au vecteur BD nous ceci équivaut à dire que ceci équivaut à dire que le vecteur BA est égal au vecteur DC ceci équivaut à dire aussi que le vecteur CA est égal au vecteur BD donc donc si vous avez un parallélogramme donc si vous avez un parallélogramme ABCD on peut tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux le vecteur AB est égal au vecteur CD le vecteur AB est égal au vecteur CD le vecteur AC est égal au vecteur BD le vecteur BA est égal au vecteur DC et finalement le vecteur CA est égal au vecteur BD Passons maintenant à cet exemple d'application soit ABCDEFGH un parallélipipède rectangle le voici comme vous voyez ici I le milieu de AE I le milieu de AE et J J ça c'est J le milieu de BF J le milieu de BF alors comment vous voyez les deux vecteurs IJ et HG ce vecteur là IJ et ce vecteur là HG comment vous les voyez bien sûr ces deux vecteurs sont égaux alors comment on va montrer ça si vous voulez je vais tracer ces deux vecteurs je vais prendre cette couleur rouge je vais prendre cette couleur rouge le vecteur IJ et le vecteur HG IJ et le vecteur HG alors comment on va montrer que ces deux vecteurs sont égaux oui vous pouvez montrer facilement que le vecteur HG est égal au vecteur EF pourquoi ? oui parce que EFGH est un parallélogramme c'est un rectangle oui donc nous avons un parallélogramme donc le vecteur HG est égal au vecteur EF n'est-ce pas ? le vecteur HG est égal au vecteur EF vous voyez ici le rectangle A, B, F, E ce rectangle A, B, E, F, E vous avez I le milieu de A, E et J le milieu de BF donc la droite IJ et la médiatrice du côté A, E et BF donc cette droite elle est perpendiculaire à la droite A, E elle est aussi perpendiculaire à la droite BF et passe par le milieu donc IJFE est un rectangle puisqu'il a quatre angles droits elle a de l'angle droit elle a la droite IJ perpendiculaire à A, E donc elle a un angle droit elle a un angle droit elle a déjà un angle droit elle a déjà un angle droit donc un quadrilatère dont tous les angles sont droits c'est un rectangle puisque c'est un rectangle alors le vecteur EF est égal au vecteur IJ un rectangle c'est aussi un parallélogramme n'est-ce pas ? donc le vecteur EF est égal au vecteur IJ donc on a déjà le vecteur HG est égal au vecteur EF et le vecteur EF est égal au vecteur IJ donc le vecteur HG est égal au vecteur IJ ça y est, on est d'accord ? alors que peut-on dire du vecteur IH et le vecteur JG ce vecteur-là et celui-là une trace oblique une autre couleur je prends par exemple le bleu elle a le vecteur IH mais le vecteur JG et elle a essayé de démontrer que ces deux vecteurs sont comment ? oui, sont égaux ça y est, on est d'accord ? donc on peut partir de HG est égal à IJ HG le vecteur HG est égal au vecteur IJ on applique la propriété qu'on vient d'écrire donc je peux permuter H et J donc ça donne JG le vecteur JG est égal au vecteur IH tout simplement au long du boulot le vecteur IJ est égal au vecteur HG donc le quadrilatère HGJI est un parallélogan par conséquent le vecteur IH est égal au vecteur JG tu as compris ? c'est ce que j'ai dit maintenant maintenant je peux ajouter que le vecteur AB est égal au vecteur EF est égal à quoi aussi ? oui, est égal au vecteur HG est égal à quoi aussi ? est égal au vecteur DC les quatre vecteurs sont égaux moindres AB EF ou HG ou DC ou A mettent tous les deux sur le plan alors c'est le même espace le vecteur AB est égal au vecteur EF est égal au vecteur HG est égal au vecteur DC et la même chose on peut dire ici que le vecteur AE est égal au vecteur DH est égal au vecteur CG est égal au vecteur BF donc dans le bulletin le vecteur AD est égal au vecteur EH est égal au vecteur FG que est égal au vecteur BC et alors on va écrire ça montrons que le vecteur IJ est égal au vecteur HG EFGH est un rectangle toutes les faces d'un parallèle épipède rectangle sont rectangulaires donc EFGH est un rectangle tel que l'appareil est égal au vecteur EF est un rectangle donc le vecteur EF est égal au vecteur HG ou bien le vecteur HG est égal au vecteur EF est égal au vecteur EF EF E 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 La médiatrice de AE et BF. La médiatrice de AE et BF sont deux côtés opposés dans le rectangle. Nous avons déjà vu une propriété au premier cycle qui dit que si vous avez un rectangle, alors la droite qui passe par le milieu de deux côtés opposés est la médiatrice de ces deux côtés. Pour le dernier, la droite IJ, c'est un axe de symétrie du rectangle ABFE. Par conséquent, la droite IJ perpendiculaire à la droite AE est IJ perpendiculaire à la droite BF. D'où le quadrilatère EFJI est un rectangle. Car tous ces angles sont droits. Tous ces angles sont droits. Autrement dit, chacun d'eux mesure 90 degrés. Donc, le vecteur EF est égal au vecteur IJ. Et comme le vecteur HG est égal au vecteur EF, alors le vecteur HG est égal au vecteur IJ. Alors, le vecteur HG est égal au vecteur IJ. Il 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 est égal au vecteur IJ. Maintenant, on va montrer que IH est égal à JG. IH est égal au vecteur JG. Allez, on Dipide. C'est égal au vecteur IJ. Solgrim il est égal au le scénario ABR, il est égal aupping dans l'écran de la tablete. C'est égal au virage. L'assemblée BF, on est égal au vecteur IJ. Clem, c'est égal au vecteur IJ. Ils sont дополн au victeur IJ audio. que le vecteur Hg est égal au vecteur Ij. Donc, le quadrilatère Iihgj est un parallélogramme. D'où, le vecteur Ih est égal au vecteur Jg. Si vous avez un parallélogramme, vous pouvez tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. On peut montrer maintenant facilement, on peut montrer facilement que le vecteur EF dans cette figure est égal au vecteur Hg, qui est égal au vecteur Dc, qui est égal au vecteur AB. Encore le vecteur EH. C'est égal au vecteur Fg, qui est égal au vecteur Bc, qui est égal au vecteur AD. On peut aussi montrer que le vecteur Ae est égal au vecteur Bf, qui est égal au vecteur Cg, qui est égal au vecteur Dh. Donc, dans la géométrie dans l'espace, on peut tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. Maintenant, on va parler de l'addition vectorielle dans l'espace. Donc, on a la définition de l'addition de deux vecteurs. On a par exemple le vecteur AB, puis le vecteur AC. Donc, au vecteur Fg, on a la définition de l'addition de l'addition de l'addition, une personne qui tire dans ce sens, et une autre personne qui tire dans ce sens, dans l'entre-sens. Les deux personnes tirent cet objet, par exemple cet objet-là, qui se trouve au point A. Donc l'objet va se déplacer dans ce sens-là. Donc il va prendre ce sens, un radinarsmo. Donc je complète la figure pour que j'obtiens un parallélogramme. Donc le vecteur AM obtenu, le sens de déplacement dit à l'objet. Ce vecteur s'appelle la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc on peut définir la somme des deux vecteurs AB et AC de cette façon-là. Donc on va dire soit AB et AC, deux vecteurs de l'espace. La somme des deux vecteurs AB et AC, c'est le vecteur AM tel que AB, MC est un parallélogramme. La définition, on utilise la relation de Charles. Parce que vous voyez ici, le vecteur AC est égal aussi au vecteur BM. Donc on peut dire que le vecteur AM, c'est la somme des deux vecteurs AB et BM. Et là, il y a la relation de Charles. Donc, il peut dire que la définition de l'ensemble vectoriel de deux vecteurs, c'est la relation de Charles. Et là, on va dire que la relation de Charles. Bon, il y a la définition en utilisant la relation de Charles. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace V3. On pose U, le vecteur U est égal au vecteur AB. Et le vecteur V est égal au vecteur BC. La somme des deux vecteurs U et V est le vecteur AC. Tel que, et on écrit bien sûr, U plus V est égal à AC. Il y a le vecteur AB, le vecteur AB plus le vecteur BC. La relation de Charles AB plus BC est le vecteur AC. Voici nos propriétés. La première propriété pour tout point E, F et G de l'espace. On a le vecteur EF plus le vecteur EG égale au vecteur EG. La relation de Charles, il y a la définition. Petit deux. Pour tout vecteur de l'espace V3, on a U plus V. Le vecteur U plus V est égal au vecteur V plus le vecteur U. Ce qu'on appelle la commutativité de l'addition des vecteurs. Et entre parenthèses, le vecteur U plus V plus le vecteur W est égal à le vecteur U plus entre parenthèses V plus W. Ce qu'on appelle l'associativité des vecteurs. On dit que la somme des vecteurs est associative dans l'espace. Le vecteur U plus le vecteur nul est égal au vecteur U. Je m'exprime ici. C'est le vecteur U. On dit que le vecteur U est un élément neutre pour l'addition des vecteurs. Le vecteur U plus E moins le vecteur U, c'est le vecteur nul. Le vecteur moins U, c'est l'opposé du vecteur U. Un accepté opposé d'un vecteur. Maintenant, on passe à cet exemple d'application. Soit A, B, C, D, A prime, B prime, C prime, D prime, un cube, alors le cube d'Ina. On pose le vecteur T égale au vecteur d'Ina plus le vecteur d'Ina plus le vecteur B prime, D prime. Les trois vecteurs, les tracés, c'est l'application. Le vecteur d'Ina, le vecteur d'Ina, c'est le vecteur d'Ina, c'est pas d'Ina. Un des trois vecteurs, la somme d'Ina, le vecteur d'Ina, le vecteur A prime. Ce qu'on va montrer. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon. Essayez de montrer que le vecteur T, la somme d'Ina, les trois vecteurs, c'est aussi le vecteur A prime. Ça y est, vous avez terminé. Et là, maintenant, on va démontrer ça ensemble. Donc, Radinardo, le vecteur d'Ina, le vecteur d'Ina, le vecteur d'Ina, il est égal à un autre vecteur. Et bien, c'est l'Ina, pour la démonstration. Donc, un des vecteurs d'Ina, c'est égal à un vecteur A prime B prime, n'est-ce pas ? Donc, le vecteur DA prime plus le vecteur d'Ina, c'est DA prime plus le vecteur A prime B prime. Donc, on peut utiliser la relation de Charles. Ça donne le vecteur DB prime, DB prime. Où le vecteur DB prime plus B prime D prime, ça donne le vecteur DD prime, d'après la relation de Charles. Où le vecteur DD prime, il est égal à un vecteur AA prime. Vous voyez, c'est simple. Je vais faire de la démonstration oralement. Il y a le vecteur DA prime plus le vecteur DC. Le vecteur DA prime plus le vecteur A prime B prime, K A prime B prime, c'est égal à un vecteur DC. Et le vecteur DA prime plus le vecteur A prime B prime, ou le vecteur DB prime, d'après la relation de Charles. Où le vecteur DB prime plus le vecteur B prime D prime, ça donne le vecteur DD prime d'après la deuxième relation de Charles. Et le vecteur DD prime, ça sera le vecteur AA prime. Le vecteur D prime, c'est un parallèle pipe de rectangle. Donc, il y a plusieurs cas de deux vecteurs qui sont d'après la relation de Charles. Il y a un vecteur DC, c'est égal à un vecteur A prime B prime, qui est égal à un vecteur D prime. Après, il y a un vecteur D prime, c'est égal à un vecteur AA prime, qui est égal à un vecteur AA. Il y a un vecteur D prime, qui est égal à un vecteur AA. Donc, on va écrire cette démonstration. On sait que le vecteur A prime B prime est égal à un vecteur DC. Donc, le vecteur DC plus le vecteur DA prime, qui est égal au vecteur A prime B prime, plus le vecteur DA prime. La somme est commutative, donc c'est égal à un vecteur DA prime, plus le vecteur A prime B prime. Et on applique la relation de Charles pour la première fois, ça donne le vecteur DB prime, d'après la relation de Charles. Et le vecteur DB prime, plus le vecteur B prime, D prime, est égal au vecteur DD prime, d'après la relation de Charles. Et comme le vecteur DA prime, plus le vecteur DA prime, est égal au vecteur AA prime, Par suite, Le vecteur DC plus le vecteur DA prime, plus le vecteur B prime, D prime, plus le vecteur B prime, D prime, est égal au vecteur AA prime. Et puisque le vecteur T est égal à la somme de trois vecteurs DC et DA prime et B prime, D prime, Alors, le vecteur T est égal au vecteur AA prime. On va s'arrêter ici. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Dlatif Abidou du Collège Bourse d'études, Marrakech. A très bientôt.